... Les évolutions de prix sur le marché des produits laitiers industriels sont relativement modérées depuis quelques semaines. La tendance à la hausse sur le marché des poudres de lait s'est interrompue à la suite de la crise sanitaire du coronavirus qui perturbe les flux logistiques à destination et à l'intérieur de la Chine. Dans le même temps, le prix du beurre s'est lui aussi stabilisé depuis 4 mois après une longue période de baisse entamée depuis le printemps 2018. La production laitière s'avère peu dynamique au sein des principaux bassins exportateurs mondiaux. Sur l'ensemble de l'année 2019, elle progresse de 0,5% dans l'Union européenne et de 0,3% aux Etats-Unis, tandis qu'elle recule de 0,7% en Nouvelle-Zélande. La production laitière en France est en baisse de 0,2% sur l'ensemble de l'année 2019. Sur le début de l'année 2020, la collecte est de nouveau en progression, mais la base de référence du début de l'année 2019 était anormalement basse en raison d'un manque de disponibilité fourragère depuis l'été 2018. Les prix à la consommation pour les ménages en France ont progressé au cours des 12 derniers mois. Les hausses varient de 1% pour le lait liquide et le beurre à 2% pour les yaourts et les fromages. Selon l'enquête mensuelle laitière de France Agrimaire, le prix standard du lait de vache conventionnel atteint, en moyenne, sur l'ensemble de l'année 2019, 335 euros les 1000 litres. Il se situe 12 euros au-dessus du prix moyen de l'année 2018. En guise de conclusion, le marché des produits laitiers présente depuis plusieurs mois un équilibre tendu entre une offre relativement limitée et une demande internationale soutenue. Cette situation, favorable à une tendance haussière des prix, est actuellement un peu perturbée par l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine, le principal pays importateur mondial de produits laitiers. Les mesures prises pour enrayer la propagation du virus freinent en effet actuellement la consommation et la distribution de produits importés en Chine. Les perspectives internationales du marché des produits laitiers dans les mois à venir dépendront donc pour partie du temps qui sera nécessaire au marché chinois pour retrouver un fonctionnement normal. sur l'économie de la population de l'Économie de la population de l'économie et de l'économie. Sous-titrage FR ?